C'est une véritable obsession. C'est LE sujet qui nous préoccupe le plus au quotidien. Tu crois que c'est-tu tout de suite ou bien on fait 23 épisodes là-dessus? C'est la nourriture, oui, oui, de la plupart de nos téléromans. Mon dieu, c'est trop profond et ça! On a pourtant l'impression que tout a été dit. Vends tes culottes, je te fous. Ce soir, RBO retrace l'évolution. On va parler d'amour, surtout. Ou l'absence d'évolution. Des relations entre les hommes et les femmes. Et t'as que dit aux gosses de moins de 18 ans. Rebonjour, messieurs. Hey, Stéphane! On s'attache à toi. C'est gigantesque chez toi. Regarde la nouvelle pièce qu'on découvre. C'est ton sous-sol, ma discothèque. Toute beauté. C'est pas mal, hein? Les amis, vous formez, d'une certaine manière, une unité conjugale assez rare. Des histoires de couple, on en connaît, mais dans ce cas-ci, on pourrait parler d'une histoire de Quatuor. Et pour trois d'entre vous, la relation la plus durable, ça aurait été la relation RBO. Tout à fait. On est comme un vieux couple à quatre. Ça, mec, c'est assez de la façon dont tu me regardes dans le codec, là. Je t'avais-tu dit qu'on est un groupe? Mais est-ce que c'est parce que vous êtes un Quatuor ou un super couple fonctionnel que vous avez su si bien disséquer aussi les couples et les rapports entre hommes et femmes? Voilà le lien! Mais moi, ce sujet-là m'a toujours fasciné, mais je pense pas que dans RBO, il nous a fascinés autrement que pour faire des gags. Il y avait pas rien derrière ça. C'est-à-dire, si on faisait les Dames de coeur, par exemple, où il y avait des couples, où on riait d'une émission où il y avait des couples, c'était pour rire de l'émission et non pas passer un message interrelationnel. Des deux pics. J'en reviens pas comme nos femmes ont changé depuis l'an passé. Elles étaient soumises, dociles. Facilement culpabilisables. Et maintenant, elles sont volontaires, émancipées. Intransigeantes. Maudite Lise Payette! Je pense que Lise Payette est une femme incroyablement intelligente, puis qu'il l'a prouvée dans ses talk shows, puis comme ministre en politique. Quand elle écrivait, elle écrivait un peu carrée, et ses messages, vraiment, ça avait l'air de... Tiens, nous entrons dans... C'est surtout qu'elle a créé des personnages féminins un peu angéliques. J'ai couché avec ton mari. Ben, c'est important que tu le dises. Et tous les hommes avaient des talons d'Achille énormes. Les gens se sont identifiés au bagaille. Là où elle a été prise à son jeu, c'est que son personnage le plus populaire et celui qui est le plus accroché, c'est le méchant homme. C'est Jean-Paul Belleau. Jean-Paul, prendrais-tu un café? Non, merci. Moi, ça va assez mal, là. Je fais assez pitié. Écoute, Jean-Paul, je veux pas de chuchis. Ben, justement. Chuches-moi donc. Dans les machos, elle a voulu mettre quatre ou cinq Jean-Paul Belleau, puis elle s'est dit, là, je vais les rendre antipathiques, puis il y a personne qui va s'attacher à eux. Je te trouve pas mal nacho de comparer une femme à un char. Ben, quoi? Regarde-moi ça, le beau-tu bumper, le clitonien, le petit tuyau d'exhaust qui dépasse. Contrairement aux voitures, les femmes ne sont pas votre propriété, même si elles sont payées. Le regard d'auteur de Lise Payette est continuellement teinté par ça, puis c'est correct. Sauf que quand tu l'observes, tu peux pas faire autrement que de dire, ben, message, c'est gros, on le souligne. Ça flash. Ben oui, ça flash. Si les hommes savaient combien c'est difficile de faire l'amour pendant la ménopause. Jeannette Bertrand appartient à peu près à la même génération. Des personnages féministes importants qui, dans la télévision populaire, ont beaucoup d'impact. Ben, c'est peut-être, selon moi, la femme la plus importante de l'histoire de la télévision. Jeannette. Au Québec, c'est Jeannette. Si vous vous souvenez bien, il y a à peu près trois ou quatre semaines, on avait invité des hommes mariés homosexuels. C'est rien que des grosses tapettes, finalement. Ah! Je suis folle. Arrête-moi ça. À l'époque, moi, je l'avais jamais vraiment regardée, puis à chaque fois, je disais, mon Dieu, Guy, tu devrais écrire une version, parce que tu nous parlais de ce qui se passait là. Je disais, regarde, mais je trouve pas le filon. À un moment donné, je m'étais donné comme mission. Je disais, là, je vais faire une première version de texte, puis je la passerai à Guy. On a avec nous, en studio, des maris trompés par leurs épouses. Des cocus? Ah, Violette est donc folle. On s'est dit, ils viendront pas, on aura personne. Il y en a eu beaucoup et vous avez été choisis. Alors, merci beaucoup. Merci. Moi, je voudrais commencer par Robert. Comment qu'on se sent? Ben, on se sent mal. Puis là, ma vision de Jeannette, c'était quelqu'un un peu plus inquisiteur. Puis c'est ce qui l'a blessé, elle nous a dit par la suite. Curieux à l'extrême. Curieux à l'extrême. Voyeur. Voyeuse et chercheuse de bibitte. Coque, coque, coque. Oh. Moi, je l'ai écrit comme ça, je l'ai interprété comme ça. Et puis, c'était avec qui? C'est avec un gars que tu connaissais ou une femme, on sait jamais. C'était un gars. Quelle sorte d'homme cherche une femme mariée? Quelle sorte d'homme? Un hostie. Oh. À mon avis, on avait fait un spécial victime, puis elle nous l'avait dit. Ça, là, je... Je suis pas comme ça avec les gens. Moi, j'aime les gens, puis tout ça. La semaine prochaine, on continue avec notre série de dramatique, là. L'Ineptie avec un grand I. qui est une dramatique que j'ai écrite. Et après, on va discuter des amours inaccessibles. Ah, c'est beau, ça! Et finalement, comment ça a fini? On s'est ramassés tous les RBO à parler pour parler. Madame Bertrand, faut jamais que vous pensez qu'il rit de vous. Il rit avec nous autres. Oui, oui, oui. Toujours avec nous autres. Convaincu. On vit avec vous et on vit deux violettes. On l'a fait pour elle, parce que c'est à peu près la seule personne qui aurait pu nous convaincre d'aller là ensemble, puis d'aller raconter nos petites histoires de coupe à quatre. Moi, je me dis, on est en période de récession, alors profitons d'un repas gratuit en bonne compagnie. Je te dirais, notre réaction par rapport à Jeannette, c'est par rapport aux femmes de cette génération-là aussi. Des femmes qui, nous, quand on les a connues, ce sont des femmes de pouvoir. Mais que, quand tu connais leur histoire, tu sais qu'elles ont dû se battre... Elles ont arraché le pouvoir. Et elles ont toujours les automatismes de se défendre alors qu'elles sont rendues là. Jean-Luc, c'est pas comme ça qu'on mange un artichaut. Dirais-tu que vous avez déjà été légèrement féministe? Un peu? Ben oui. Oui, c'est ça, mais on n'est pas... Tu t'es comme les gars, je sais comment. Ben oui, absolument. Légèrement, légèrement. J'ai vu t'années de voix des pauvres se faire aller. Je suis une règle vidéo, on les voit se faire aller les jours. Je suis une règle vidéo, on les voit se faire aller les jours. Je suis une règle vidéo. C'est comme une après l'autre. Puis de toutes, vous fournir l'occasion de mieux me connaître. Ah oui? Tu faisais... Oui, je me souviens. Marina Orsini... Je me souviens, elle était défaite. J'ai plus senti un immense point d'interrogation. T'es rien qu'un écoeurant. Écrivaine ratée, tu m'écroires. Oh oui! Je t'aime. Continue. Je suis bien dur. Messieurs, madame, madame, messieurs, rebonjour. Chantal, ils se sont révélés tout à l'heure, les quatre ensemble, ils ont eu leur coming out. Pendant que t'écoutais pas. Disant, nous étions effectivement peut-être légèrement féministes. J'insiste sur le légèrement. Il y avait quelque chose d'égalitaire dans RBO. C'était comme, on avait un côté commune. Communautaire, communautaire, oui. Bergensui Kondomberg? Yastrut! Crousage primaire discopolis. Je pense que c'est Yves qui me disait, il faut pas oublier, c'est Chantal qui nous avait dit que ce serait intéressant de faire le parallèle entre ce qui se passe dans une discothèque et le documentaire animalier. Guy, tu remarqueras dans le sketch, quand je te sens derrière à la fin, parce qu'il y a un petit côté animal. Oui, j'aime ça. C'est un bon souvenir, hein? Un des grands moments. Mais t'as un fou rire. J'ai revu le sketch. Non, non, mais c'est parce qu'il faut pas rire. On est comédien, là. Oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi Bruno Landry qui me sent le cul, ça me ferait rire. Je suis le même. Moi, je me rappelle que quand on était en tournée, on allait dans des bars, puis souvent on s'assoyait, puis on riait. On riait beaucoup ensemble, Chantal et moi, puis on regardait le monde. On trouvait ça drôle, puis on disait, « Regarde les mains, il va partir. Regarde les mains. Il va aller voir la fille. » La tâche. Sûrement le type de danseur le plus répandu. Remarquez comme il s'assure de toujours être face à sa proie, de façon à se trouver constamment dans son champ de vision. Tu sais, jouer devant Chantal aussi, c'était devenir un meilleur comédien. Bien, un bon exemple, les filles de calèche, parce que les deux principaux interprètes sont là. Oui, mon Godzilla. Tu ressembles à Gilderoy. Hein? Hein, Dupuis? Maintenant, sortez vos cahiers pour la dicter. Godzilla, prenez-vous. Combien font un plus un? Un, deux. Vous avez tellement collé à l'original. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Ah, oui. Émilie, je vais te nailler une pavillée avec moi. On va aller nailler une poche de Milo. Un plus un, en deux. Qu'est-ce que tu faisais là? Godzilla? Qu'est-ce que tu fais ici dedans? La classe est finie. Je voulais vous inviter à venir nailler une grosse poche de Milo avec moi. C'est gentil, là, mais je suis trop occupée. Il faut que j'apprenne mon texte de lance et conte, là. Pis c'est beaucoup, 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 beaucoup compliqué. On était crampé. On tournait ça. Elle est ricaneuse. Moi aussi. Nous trois, là, on est les plus ricaneux. Fait que c'est pas compliqué. Aussitôt que les yeux se croisent, là, faut que ça aille vite, là. Faut que t'es mieux de trouver un autre point de focus, là. Belle émise. Baisse tes culottes que je te fourre. Pas trop vite en affaire. Tu vas trop vite. Pis en plus, tu sais pas parler aux filles. Hé, Mélie, mon petit castor hawaïen, ma petite bibitte à salade. Baisse tes culottes que je te fourre. Difficile de garder son sérieux? Moi, je pense à la scène, entre autres, où c'est Godzilla qui devient l'étalon par rapport à la scène de la série où, effectivement, ils sont en train de brosser le cheval. Pis les deux ont l'air de triper, à peu près. La crinière, là, rousse comme du feu, là. Hop, ben, m'as-tu vu le bel étalon, toi? Pis fier à part de ça? Pis gueillard! Pis fringuer à part de ça, hein? Quand tu joues avec Yves ou quand tu joues avec André, qui sont sérieux, qui sont dessus, qui sont durs à faire des crochets, c'est comme tu te dis, Oh, mon Dieu! Comme ça, tu veux t'accoupler avec ma pouliche, hein? On peut quasiment pas laisser passer ça, en occasion de même, hein? Belle pouliche en chaleur, pis c'tet talon du diable, là! Euh, ouais. Pis viens-t'en, mon jeune! Et dans la chou, là! Je me souviens, une fois, une femme Marina Arsini, elle était là sur un plateau de tournage où tu faisais... Oui, je me souviens. Marina Arsini. Pis je me souviens, elle était défaite. Elle était là, elle était derrière les caméras, elle se promenait pis elle comprenait pas. J'ai plus senti un immense point d'interrogation. Pourquoi? Ouais? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Pis elle dit, ah, RBO va réder. C'est le gros souffle! Ben oui, Marc Gagnon! C'était pas ça qu'on l'avait pris! Hé, toi, arrête, Marc Gagnon! À ce temps-là, j'suis un grand mannequin à Paris, OK? Fait que là, j'suis moins tranquille! Non, mais Chantal faisait déjà plusieurs rôles féminins dans l'enseignement, quand même. Vous avez déjà donné un bon coup de main du côté des rôles féminins. Camarade Natacha. J'ai appris que vous étiez intéressé par un poste d'interprète aux Nations Unies à New York. J'aimerais que vous restiez très proche de Sergei Koulikoff. Je veux que vous demeuriez très proche de Sergei Koulikoff. D'accord, camarade des coulines. Elle est poste d'interprète aux Nations Unies. Vous savez ce que vous avez à faire? Mais, maudit qu'on a eu du fun. On a passé 10-12 ans, là, 360 jours par année, embarqués un par-dessus l'autre. Je connais pas beaucoup de groupes qui ont réussi à survivre à ça. Nous autres, on a passé à travers ça, je sais pas. Puis, je sais pas comment ça se fait. J'ai pas l'impression que quelqu'un a mis... C'est peut-être Jeannette Bertrand. Moi, je pense que c'est grâce à Jeannette Bertrand. Il nous a jeté un sort. 30 ans plus tard, merci Jeannette. Ça allait-tu bien dans ce temps-là? Les codes étaient clairs. Le père même, la mère va faire à manger. Grâce aux conservateurs, on retourne vers ça. On s'en vient. Quand on m'a demandé de faire un message sur les maladies transmissibles sexuellement, j'étais un peu comme ça. Je voulais pas en entendre parler. Mais c'est un problème de santé de plus en plus grave. Quand on m'a demandé de faire une annonce de condom, j'étais comme vous autres. Je voulais pas en parler. Mais quand on m'a dit combien ça payait... Sacrament! Un message de condom, Québec. De série B aux machos en passant par Émilie Bordelot et les filles du roi. Vous avez fait pas mal l'histoire des rapports entre les hommes et les femmes. Non, on l'a pas fait de façon chronologique. Non, non, c'est clair. En voulant faire un easter egg des rapports hommes-femmes depuis la nuit des temps. Ça s'est fait quand même un petit peu de façon bruyante. Malgré nous. Un peu malgré nous. Papa a raison. Retrouvant M. et Mme Stone, leurs enfants Bode et Kitty, et le toujours ravissant Bright Wilson. Bonjour, Papa. Papa, j'ai une nouvelle étonnante. Il nous est très bien. Ce qui est agréable dans notre famille, c'est le calme olympien de ses membres. Qu'y a-t-il, bébé? C'est au sujet de Bode. Il va quitter la maison. Oh, Dieu! Papa, puis-je inviter Bright Wilson à la maison? Voilà une jeune fille qui ne manque certes pas d'audace. Jim, elle aura bientôt 30 ans. Ne l'oublie pas. Bon, d'accord. Ça allait-tu bien dans ce temps-là? Les codes étaient clairs. Le père mène, la mère va faire à manger. Les enfants, vous avez 28 ans, restez encore chez vos parents jusqu'à ce que vous vous mariez. Voilà. C'est qu'on n'en parle plus. Oui, grâce aux conservateurs, on se tourne bien. Oui, ça s'en vient. Vos véritables intentions. Eh bien, je comptais l'amener dans un silo abandonné et abuser d'elle avec 14 de mes copains. Je comprends. Ça me rappelle ma jeunesse. T'as l'air naturel, Bruno, dans le rôle du papa qui a raison. Je me suis vraiment inspiré de mon père pour le jouer, mais pas de la série, évidemment, là, mais dans l'espèce d'attitude... Digne. Oui, digne d'une autorité naturelle qui vient du simple fait d'être un mâle dans cette société patriarcale. T'es là, ça suffit, t'es un gars. Mais là, c'est clair, ça se fait très bien comme ça. Moi, la réflexe que je mets tout le temps en tête, c'est... Oh, papa, me pardonneras-tu un jour? Mais bien sûr que non! Mais bien sûr que non! Avec beaucoup de bienveillance. Mais de toute façon, pendant les dix premières années du groupe, il y avait juste Bruno qui avait l'air vaguement d'un homme dans le groupe. Fait que c'est sûr que tu ramassais tout le temps avec ces rôles-là. Est-ce que je peux me permettre de rajouter que c'est encore le cas? Mais bien sûr que non, Bruno! Mais bien sûr! Oh, Jim! Tu es merveilleux! C'est un ressort extraordinaire qui marche toujours, que les relations entre les hommes et les femmes, parce que c'est notre ordinaire à tous, parce qu'on... Ben oui, mais c'est aussi, ça fait partie de la télé. Tu sais, donc nous, on parodiaie des publicités, des téléromans. Le téléromans, c'est juste... C'est pour ça? C'est des relations hommes-femmes. Oh, il y a de foutre de Michel! Ça te fait peur? Fait que tente-tu de venir fourrer avec moi dans la salle à fournaise pendant que les gars font des paillis sur la grosseur de tétotons? J'ai pas le temps, moi. J'ai du travail ici. Il faut que je fasse semblant de diriger un journal. C'est ça? Ce qu'il y avait d'assez incroyable quand on faisait ces parodies-là, par exemple, des Dames de coeur, c'était peut-être pas une émission que j'aurais regardée spontanément. Guy et moi, on est devenus... On s'est pris au jeu, on les a... On est devenus addicts à la série. J'en ai raté très peu. Bruno, je suis pas sûr que... Bruno, écoutez, j'ai regardé des extraits. Mais toi, t'as écrit de grands morceaux du sketch sans jamais avoir vraiment vu la série. Je suivais pas ça vraiment, mais je comprenais le ton. Ce qui m'aidait, c'est les textes que je lisais. Madame Lucy, est-ce que je peux vous tenir les coudes? Alexandre, vous me gênez. Madame Lucy, est-ce que je peux vous poigner un tonton? Alexandre! Excusez-moi, Madame Lucy. Ça me permet d'imaginer que le comédien polonais va dire je vais aller me crosser dans la cuisine. Si j'avais trop regardé la série, j'aurais pas pu écrire ça vraiment. C'est là que tu vois la différence entre l'oeuvre de Lise Payette et l'oeuvre de Réjean Tremblay par rapport au rapport homme-femme. Parce qu'il y en a une mesure de différence. C'est vrai, dans Réjean Tremblay, c'est let's go, séduction tout le temps. Non, stop! Mais qu'est-ce que tu regardes toujours dans ton microscope? C'est merveilleux. Ça s'appelle Les hommes préfèrent les noirs. Sylvain, je suis si heureuse. D'ailleurs, c'est toi, Karl Marotta. Eh oui! Sacrément! Tu peux me dire ce qu'il y a de plus que moi, ton maudit docteur? Écoute, ne me force pas à te dire des choses qui pourraient te blesser. Qu'est-ce que tu peux me dire qui va me blesser plus que je suis blessé maintenant? Comprends-moi, Pierre. Tu es beau, jeune, fringant, alors que lui est gros, moche, barbu. Tu fais pas le poids, Pierre. Sacrément! On parle des rapports hommes-femmes, souvent, quand on faisait ces sketchs-là, je reviens à Chantal, elle jouait dedans, souvent. Elle faisait partie de notre éditoriale. Elle aussi, elle embarquait là-dedans. Puis on dénonçait de la même façon. Fait que tu avais comme une espèce de groupe monolithique qui disait, on le voit toute la même affaire, là, qu'on n'est pas des gars versus des femmes. C'est notre génération qui pose un regard sur cette émission-là, sur cette pub-là, sur cette affaire-là. Il y a ça aussi que moi, j'aimais beaucoup. Il a les mêmes valeurs que son père. Il obéit au même genre de valeurs que son père. Il est têtu, colérique et misogyne. Il est pour la peine de mort. Et il trouve que les Américains forment un grand peuple. Old Spice. Là, je n'étais que celui qui, à l'époque, était le plus beau en bedaine. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans cette pub-là. Tu étais le plus viril pour un carré. Enlève ton chandail et boit de la Old Spice. Il est toujours persuadé de ça. Non, je ne pense pas. Il était tellement folle. Oui, le petit... C'est un homme d'action, direct et loyal. Il ne me fait pas jouir. Et quand il est sous, il me tapoche. Et en plus, il pue le Old Spice. Mais ce qui est drôle, et je suis certain que vous l'avez déjà entendu, on a déjà dit d'RBO que vous étiez des machos finis. C'est macho, c'est de l'humour macho justement, parce que peut-être que vous étiez des bœufs finis. Je trouve ça chien. Je trouve ça très chien. Qu'est-ce qui a dit ça? Des plates? Quelle horreur! Il y a un complot de lesbiennes. Il y a un petit peu d'hostie. Je veux dire ce que je veux dire là-dessus. Ça m'est arrivé des fois de travailler avec des gens qui avaient travaillé avec Yves avant ou André avant. Puis ils disaient, mon Dieu, c'est comme si je continuais à travailler avec Yves ou avec André. Parce que la méthodologie... Non, mais... Non, non, mais... Je comprends l'exemple. C'est un peu le mou. Je m'en suis-toi. Je m'en suis-toi.